Je vais m'en apparaître. Je vais m'en apparaître. Ok, tudo em cima. Olá, bom dia! Então, mais uma live hoje, como todas, segunda-feira e quinta-feira de 11h45. Alguma coisa está acontecendo, estou me informando com o seu seguidor que você iniciou. Voilà, sempre esses negócios de tecnologia. Essa é sempre uma boa tecnologia maravilhosa até ela realmente funcionar, porque geralmente não funciona. Mas, tudo bem, nós vamos então continuar. Então, justamente, seja bem-vindo ao Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. Aqui nós vamos discutir das estratégias da sua jornada para ver como é possível eliminar os conflitos, ou pelo menos o máximo possível, minimizar todas as consequências de conflitos a partir da não compreensão, justamente devido à não compreensão de quem é o seu e de quem é o outro. E nós vamos ver como isso vai iniciar a nossa relação com o nosso parceiro, ou nossa parcela no caso, dentro de um casamento, de um relacionamento fixo, estável ou outro. Mas também isso vai se expandir para nossas relações com o nosso sócio, porque um sócio também, como eu repito várias vezes, é também um casamento, não deixa de ser. Ou, se não, nossa relação no dia a dia com os nossos clientes, com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Na realidade, há mais de 90% do tempo, nós nos relacionamos com pessoas e isso cria dificuldades, na realidade. Tem pessoas que têm mais dificuldades, outras menos dificuldades, e muitas vezes, por não ter consciência do que está acontecendo, então vai rolando e acha que está tudo bem, mas na realidade vai criando conflitos ou atritos dentro da relação. Então, isso para quê? Então, para ter o controle e a maior compreensão do que acontece com a nossa relação em tempo real, porque o importante, na realidade, é entender em tempo real o que acontece. Não é somente, ah, eu me conheço, assim, eu vou estudar, quem eu sou, descobro que tem tal e tal características, beleza, mas aquilo no dia a dia as pessoas não usam. E ainda muito menos ter acesso a essa informação em cima do outro. É o importante, justamente, e ter essa informação em tempo real. Isso para melhorar, assim, o desempenho das nossas ações e as dos outros, também, no caso. Então, eu sou, no caso, para quem não me conhece, que está chegando agora, eu sou Jean-Charles Vatelet, idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, e também escritor do livro As Leis do seu Universo Interior. E o tema de hoje, nós vamos ver como é possível eliminar os conflitos e atritos de uma relação entendendo como é simples de compreender as ações que acontecem no dia a dia. Então, vamos ver, no caso, assim, hoje, o poder do sorriso. O sorriso é alguma coisa extraordinária, é uma ação fabulosa, e nós vamos ver, justamente, quais são as aplicações do sorriso, tanto a partir de ter consciência do que nós fizemos, justamente, o autocontrole, a autoconsciência, então, criar um sorriso proposital, ou, se não, também entender o que quer dizer uma pessoa que sorria ou uma pessoa que não sorria, que tem dificuldades de sorrir. Porque aquilo é uma fonte de informação muito importante e muito interessante. Então, esse lugar onde vocês estão agora é um lugar certo para você que quer descobrir como é possível viver uma vida plena e tranquila no seu relacionamento. Então, vamos iniciar do pé direto, o nosso relacionamento, ou reverter os conflitos que já se implantaram, porque, às vezes, nós vivemos com pessoas e já tem pequenas dificuldades que estão acontecendo entre o casal e não sabemos porquê. Então, vamos tentar desvendar aquilo e ver como tudo aquilo pode melhorar pelo simples entendimento do que nós fizemos. Então, vamos ver e, no caso, se bem-vindo para a Mari, que acabou de entrar, muito bem-vindo, muito feliz de ter você conosco. Então, vamos ver e vamos tentar começar, justamente, a fazer funcionar o aviãozinho, a compartilhar com as pessoas que nós sabemos que têm problemas de relacionamento ou que têm dificuldades de se relacionar ou que são tímidas. Por exemplo, isso também é bem interessante, de se conhecer e conhecer o outro porque facilita dentro das relações interpessoais. E a razão é que todos nós, porque, na realidade, assim, todos nós funcionamos da mesma maneira. Nós achamos, a tendência das pessoas é de achar que todo mundo é igual. Mas todo mundo não é igual a gente. Mas o que é interessante é que, mesmo se todos nós somos diferentes, é que nós funcionamos a partir dos mesmos princípios, das mesmas regras. Não são milhares, na realidade. O interessante é entender como essas regras funcionam para cada um, para, então, poder entender como nós funcionamos também. é isso que é muito importante. Agora, justamente, vamos colocar o aviãozinho para funcionar, vamos, então, compartilhar com uns dez pessoas, se possível, para uma prima, irmão, pai, até amigos e outros, porque todo mundo está precisando entender o que acontece no seu dia a dia com ela e com os outros. Isso facilita demais a nossa comunicação. Evita demais de ter conflitos e atritos com os outros, com as pessoas que nós encontramos o dia todo. Então, no caso, o que vai acontecer agora, o que nós vamos ver, é que... O interessante é que cada um tem um objetivo próprio em cima desse tipo de conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, um dentista, se relacionar com o seu cliente ou se relacionar... Não estou falando de dentista, mas pode ser médico, pode ser arquiteto, hein? Se relacionar com as pessoas na obra, com o seu cliente, entender quem é o cliente, com quem ele está falando, quais são os desejos que essa pessoa tem, quais são os problemas também que essa pessoa pode trazer em função das suas características positivas ou negativas, porque, efetivamente, todos nós temos uma carga positiva ou negativa. Então, quer dizer, hábitos positivos, bons, e outros que não são tão bons assim, e que, vamos ver no decorrer do Masterclass, que é possível reverter essas características negativas para transformar em características positivas, porque, muitas vezes, não passa de hábitos. Hábitos pequenos, mas hábitos que sistematicamente repetimos, esses hábitos podem ser trocados. E essa é a parte interessante. É que podemos trocar o que nós fizemos. Podemos transformar um hábito positivo como um hábito negativo. como eu já expliquei nas outras lives, como eu já dei vários exemplos, até meus no caso, de mudanças simples que, inicialmente, você tem de se esforçar, mas que, com o tempo, você passa a se acostumar a utilizar essa nova maneira de se relacionar. Então, você, com certeza, não quer que o seu relacionamento vá para a falência, porque, justamente, a gente está falando de relacionamento, mas o relacionamento é muito difícil. É muito difícil se relacionar com os outros. No início, é tudo flor, no início, é tudo maravilhoso, ninguém tem defeito, mas, com o tempo, começam a aparecer, justamente, diferenças. E uma que nós vamos passar a entender hoje, a relação do introvertido com a pessoa extrovertida, desculpe, do meu português. Espero que eu estou, porque sou francês, na realidade, e espero que o meu sotaque não vai atrapalhar vocês. Bem-vindo, Aline, conosco. Vamos ver, justamente, hoje estamos falando do poder do sorriso, o que o sorriso pode nos informar no dia a dia, e nos fazer entender quais são os nossos hábitos, as dos outros, para entender no dia a dia, e evitar, justamente, pequenos conflitos que nós vamos ver que podem aparecer. Então, justamente, o interessante é esse, ninguém quer que o seu relacionamento vá para uma situação desagradável, porque situação desagradável que se implanta num relacionamento, o que acontece? Aquilo vai ser todo dia. Todo dia vamos nos acordar e todo dia vai se repetir, porque, ainda mais, as ações que nós fazemos, elas são cíclicas, elas se repetem. Inicialmente, um dia sim, um dia não, depois, todo dia, depois, pode ser de manhã à tarde à noite, e é isso que é lá que nós vemos o relacionamento começando a se desmanchar, e, muitas vezes, por coisas tão insignificantes, que, a partir do momento que nós entendemos o porquê, podemos reverter com muita facilidade. Então, eu sei que estou falando por ter, e também estou falando por ter me separado várias vezes, dois casamentos já, já estou no terceiro, mas, enfim, eu sei que o final de uma relação, mesmo se essa relação foi maravilhosa ou não, mas, enfim, no meu caso tive sorte, mas relações maravilhosas, elas acabaram. Chegou um momento que acabaram, justamente, por razões variadas, mas o final é sempre muito, muito desagradável, e muita energia negativa, e muita pressão. Nossa Senhora, é a coisa, justamente, que meu propósito é mostrar como é possível evitar que aquilo aconteça, pelo menos tentar, esse é o mais importante, tentar, porque também tem coisas que a gente não pode evitar, se a pessoa é de boa índole ou não, se a pessoa é honesta ou não, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O que nós estamos falando são características de uma pessoa honesta, normal, assim, pessoa boa, trabalhadora, que não é preguiçosa, e por aí vai. Aquilo não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Então, justamente, o que nós vamos falar é que não apenas sobre você perder o seu relacionamento, mas não apenas sobre deixar de ser feliz também, o tempo todo dentro do seu relacionamento, mas mudar, o importante é mudar de mentalidade, de mentalidade, e mudar seu comportamento até você entender que o seu relacionamento vai sempre ser um relacionamento entre duas pessoas diferentes, que, portanto, com gostos diferentes e hábitos diferentes, e às vezes que entram em conflitos. Mas, assim, podemos, a partir do momento que a gente entende o outro, então podemos aceitar essa diferença, e podemos fazer um esforço para que a nossa diferença, pelo menos a minha com a outra pessoa, diminua. Como, por exemplo, o exemplo que eu já dei é em cima do sinestésico que espalha tudo pela casa, geralmente ele é casado com uma pessoa visual que gosta de tudo bem arrumado. Bom, se eu sei que eu sou sinestésico e que meu hábito vai atrapalhar a vida do outro que gosta de tudo arrumado, então eu vou me esforçar a arrumar. É tão simples assim. Olha, é uma ação tão besta começar a tomar cuidado, que não espalhar pela casa, e também tomar cuidado de deixar as coisas arrumadas, pelo menos na sala, na casa, no meu armário, eu faço o que bem quiser e bem entender, mas assim, no restaurante da casa, não. Então, esse é um pequeno hábito, nada mais. É só uma mudança, uma tomada de consciência e mudar. Porque se a gente não faz esforço, também não vai mudar nada. Se a gente não se esforça em nada, então não vai acontecer nada. Então, justamente, eu vou falar agora do sorriso. O sorriso, ele é muito poderoso e também ele tem muita, como dizer, ele tem informações que ele vai nos dar, que nós vamos ver daqui a pouco, o que seria uma pessoa que sorria naturalmente e o que seria uma pessoa mais séria. Então, no caso, você deve entender que nós estamos falando dos introvertidos e extrovertidos. Agora, também, o sorriso, ele é uma arma. Podemos chamar uma arma, se quiser. Porque, na realidade, se nós sorrimos conscientemente, nós vamos ter automaticamente um resultado. E vou dar um exemplo. Numa época da minha vida, eu tive esses brinquedos de... para crianças. E tinha, lá em Maceió, tinha um... Que eu tenho a sorte de morar em Maceió, em Alagoas, nessas playas maravilhosas. E tinha um lugar de lazer, que se chamava Cheiro da Terra, e eu tinha instalado um brinquedo. E esse brinquedo era um estilo humano. Então, para passar quatro minutos, a gente chegava a ficar na fila três horas. Juro a vocês, três horas. Então, meu trabalho, era só gerenciar a fila. Fazer que as pessoas não se comem umas nos outros. Porque passam na frente, porque não sei o quê. Enfim. Que eu sei que um dia, a minha palestra, assim... Era um casal de argentinos, eu acho. Um pai, a mãe e um menino segurando na mão. E eu percebi que os dois, assim, estavam fumaçando. O pai estava vermelho de raiva. Chegando comigo, já imaginei que ia querer bater em mim. Qual foi a solução? Muito simples. Que de entrar em conflito com ele. Eu simplesmente abri os braços e dei um sorriso. Aquele sorriso da pessoa acolhedora, da pessoa simpática. Nossa, aquele sorriso. Eu posso ajudar você? E juro a vocês, desmanchou. O cara simplesmente desmanchou. Então, é muito interessante de ver que, porque... O simples fato de que eu sorriso essa pessoa... O simples fato de que eu olhei para ele, de uma maneira acolhedora e deu um sorriso grande... Ele simplesmente desmanchou e, no final, fez... Eu sou uma pessoa maravilhosa. Olha... O sorriso tem, justamente, esse poder. Porque... Também, por lembrar... Acabei de ver que a Andrea Moreira está aqui conosco. Bem-vindo. Para lembrar que eu era fotógrafo de casamento, numa época da minha vida... Só existe uma coisa que tira a atenção da noiva num casamento. É um bebê. Porque até a própria noiva esquece o casamento dela. Todo mundo vai em cima. Esse bebê, se ele dá um sorriso, todo mundo sorria. Porque, quando você oferece um sorriso para alguém... Muito provavelmente, essa pessoa vai devolver para você. E, uma outra coisa interessante, também... Por exemplo, eu quase tive um acidente. Estou tentando mostrar um exemplo... De um momento onde eu estava fazendo de maneira consciente. Eu era consciente que eu estava sorrindo... Para evitar um conflito. Eu me lembro bem... Eu estava... Era nos anos 90... Enfim, era um ano novo... E... Me descuidei no volante... E, quase, cria um acidente... O cara parou, assim... Aquele macho... Que é o cara que olha você... Plante para sair do carro para bater em você... Com a mulher dela ao lado... Que ela mostra que ela é um macho... E eu só olhei para ele fez... De um grande sorriso... Consciente... Porque a minha vontade dela mandar ela é... Passear... Mas, enfim... Para evitar o conflito... Que eu fiz? Sorri... Olhei para ele fez... Ah, me desculpa... Realmente assim... Ah, eu quero de me descuidar... E eu calo a moucho... O sorriso... Ele tem esse... Esse poder... Mas ele tem ainda... Tanto poder... O sorriso... Que até no telefone... Você consegue... Perceber... Que uma pessoa está sorrindo para você... No meu caso... Era bem interessante... Porque... Antes de começar justamente... Toda minha mudança... Que foi decorrente da minha vida no Brasil... Que eu tive o tempo de me transformar... Para poder... A minha adequada... De qualquer forma... E minha adequada... A minha vida normal... Des pessoas que se relacionam normalmente... Porque ela bem doida... O que acontecia... Que quando eu respondia no telefone... Eu fazia... Alors... É a place justamente... A pessoa nunca mais ligar para mim... Quando eu me dei conta daquilo... Poxa... É fantástico... É uma mania que você tem de pegar... É uma... Isso tem de ser sistemático... Você responde ao telefone... Com um sorriso... E a outra pessoa... Do outro lado do fio... Mas pode ser assim... Daqui para a França... Vou dar o exemplo do meu país... Mas enfim... Pode ser do outro lado do mundo... Ele vai perceber... Instantaneamente... Que você está... Sorrindo... Então... Automaticamente... Qualquer... Tipo de conversação... Que pode acontecer... Qualquer... Que pode ser... Para uma reclamação... Que ele está ligando para você... Ele vai murchar... Que ninguém consegue brigar... Com alguém... Que sorriso para você... Então... Essa é... Ela para entender... Justamente... O que acontece... Quando nós sorrimos... Quais são os efeitos do sorriso... O sorriso é muito grande... Mas então... Justamente... Por que... Estou contente disso para vocês... É... No caso assim... É mais fácil... Obter o que se deseja... Com um sorriso... Do que com a ponta de uma espada... Sorrindo... Você obtém o que você deseja... Brigando... Você não vai obter nada... Porque... Não vai funcionar... Então... E isso que é bem interessante... E... Como eu falei anteriormente... O sorriso que nós oferecemos... Nós vamos recebê-lo de volta... Então... Mesmo se tem um conflito... Que está se preparando... Se nós fizemos alguma coisa errada... Também tem uma... Técnica muito boa... Que é... Desculpe... Reconhecer os nossos... O nosso erro... Com ênfase... Isso também facilita muito... Então... Se você reconhece o seu erro... Ainda mais sorria... A pessoa que está... Vindo para... Reclamar... Para brigar com você... Ela não vai brigar... Ela não tem como brigar... Ela só vai ter de modificar... E dizer... Poxa, fala... Você fez aquilo... Você fez isso... Ah, mas tudo bem... Me perdoa... Isso é fabuloso... O sorriso... É mágico... É mágico... É alguma coisa que... Francamente... Nos ajuda... Demais... Dentro das relações... E... Mesmo se nós... Estamos assim... Chateados... Queremos chegar lá... Para falar com o outro... De alguma coisa que ele fez... Já primeiro... Como eu já falei várias vezes... Nas lives anteriores... Ninguém tem defeito... Todo mundo só tem características... Positivas e negativas... Então... Portanto... Devemos entender... Que o que a pessoa fez... Não é culpa dela... Mas faz parte... Do algoritmo... Como sempre fala... Sim... Nós vivemos... Nós somos... Regidos... Somos... Influenciados... Por um algoritmo... Que nós seguimos... A risco... Então... Nós não podemos brigar... E a outra... Se nós estamos assim... Muito chateados... Esqueça... Sorria... Chega sorridente... E começa uma conversação... Sorridente... E vocês vão ver... Que a conversação... Vai ser muito mais leve... Que se começa a chegar reclamando... Porque se a gente começa a chegar reclamando... Automaticamente... O outro... Ele vai se irritar... Porque muitas vezes... Quando a gente... Eu já falei anteriormente... Em outras lives... Nós temos então... Esses jogos comportamentais... Essas tácticas comportamentais... Se a gente chega reclamando... Tem duas opções... Eu vou chegar... Como vítima... Olha... O que você fez comigo... Ou se não... Reclamando... Brigando... E a reação do outro... Vai sempre ser... A mesma... Ou... Ele vai se colocar... Como... Intimidador... E vai começar... Uma briga feia... Ou então... Vai se colocar... Como vítima... Mas a tendência... Geralmente... Vai ser essa... Então... É melhor... Chegar com um belo sorriso... E... Apesiguar... O que está acontecendo... Então... Se você quiser... Vencer na vida... Deve fazer... Como... Como... Sábios... Mesmo... Com a alma partida... Tem de sorrir... Para o outro... Isso... Sempre... Vai... Funcionar... Porque... Sempre... Uma pequena mudança... Justamente... Essa... O que eu sempre enfatizo... Essa mudança... É o efeito borboleta... Se eu começo a mudar... Uma reação minha... Que seria... Uai... Eu vou reclamar... Eu vou falar de você... Por um sorriso... E uma frase... Já mais... Automaticamente... Mais leve... Vocês vão ver... Que... Automaticamente... O efeito... Seguido... Não vai ser... Mais o mesmo... Porque se nós insistimos... A sempre fazer... A mesma coisa... Sempre vamos ter... A mesma resposta... É isso que não funciona... Se a cada vez... Que... Eu me levanto... Vamos falar... De uma mulher... Falando com seu marido... E sempre... Ela vai reclamar... Da mesma maneira... O marido... Vai responder... Sempre... Da mesma maneira... Porque... Todo é sistemático... Ação... Reação... Se a ação... É tal... A reação... Vai ser... Y... Enfim... Pouco importa... Mas vai ser... Sempre... A mesma reação... Então... Essa pequena mudança... Só do fato de pensar... Eu vou sorrir... De maneira... Consciente... Com a intenção... Porque justamente... Você sorrir... E você tem... Uma intenção... Um objetivo... Com a intenção... Que... A resposta do outro... Vai ser diferente... E que... Enfim... Eu vou resolver... O problema que eu tenho... Então... Uma vez que nós... Conhecemos... Se conhecemos... E passamos a conhecer... Os outros... E passamos a entender... Essas ações... E reações... Passa a ser ainda... Muito mais fácil... Agora... Nós estamos vendo... Unicamente... A parte mecânica... Que nós estamos falando... Ação... Reações... E isso... No universo... É o que... Justamente... No masterclass... É o que eu mostro... Que a ideia... Seria... Que nós repetimos... Sempre... As mesmas ações... E sempre... As mesmas reações... Em função... De um instante... X... Vai ser Y... Não tem como... Mas podemos mudar aquilo... É isso que é interessante... E de uma maneira... Simples... E prática... No instante... Que está acontecendo... No momento... Que acontece... É isso... Mais importante... É isso... Que eu estou explicando... Não é para manipular o outro... É... Nem modificar o outro... Mas... E ainda muito menos... Rotular... Mas... É para... Na realidade... Influenciar... Pode ser... Influenciar... Motivar... Enfim... São... Ações boas... Ações interessantes... les deux. Donc, c'est mieux d'entendre ce qui s'est passé avec vous et avec le autre, une fois que vous passez à avoir conscience que personne n'a jamais défait. Et c'est ce qui est plus important, de savoir que tout est naturel. Le défait, un ladron, une personne qui battait l'autre, ce qui battait l'autre va être une extension du intimideur, ce qui ne peut pas être un jeu comportemental. Mais, enfin, par exemple, un ladron, une personne malheureuse, cela, nous, infeliquement, nous ne pouvons pas faire de rien, à moins de montrer pour elle ce qu'il est en train de faire, mais, dans ce cas, c'est mieux de rester loin. Alors, je me disculpe, là, il y a un blanc. Alors, mais, justement, comme je vous l'ai dit avant, n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où. Et ça, c'est aussi une tombe de conscience, une tombe de contrôle de noses actions, de faire ça de manière consciente. Je fais cette action. Et là, il y a la différence, justement, comme à 99% du temps, tout ce que nous faisons, tout ce que les personnes font, est automatique, est inconsciente. C'est une répétition de patterns. Et pourquoi ? Parce que le cerveau, pour ne pas d'énergie, que, justement, penser, il y a beaucoup d'énergie, peut-être plus d'énergie que de faire le sport. Donc, penser est très cansatif. Et le cerveau, pour ne pas d'énergie, il répète les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle il est toujours répétant les mêmes choses. Et, justement, cette méthodologie, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu, en aucun cas, une méthodologie parecée, justement, expliquant tout ce côté. C'est ma intention, c'est de tenter expliquer pourquoi. Parce que, le plus important, c'est d'entendre pourquoi les choses se passent. Pourquoi j'aime ça ? 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 Et même, les enfants, nous pouvons passer à entendre pourquoi ils marchent et réagent de cette manière. Il y a toujours une raison. pour cette façon. C'est une raison. C'est une raison. C'est une raison. C'est une manière de jouer. C'est une raison. La force du toque. C'est si c'est une tapette ou pas, c'est bien. C'est une raison. La manière que nous pensons, tout a un fondament, tout a une raison de être. Pourquoi pensez-vous de cette manière ? Pourquoi... Ah, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Je vous dis, je vous dis, j'ai une frode, j'ai une frode qui a m'agrédit. Pourquoi ça ? Socorro. Pronto. Je vais partir, je vais partir. C'est très chato ces lignons téléphoniques. Ainda plus quand vous voyez que c'est marqué que c'est mal intencioné. Enfim, en réalité... Ah, donc, allons-y revenir au sourisme. Pourquoi le sourisme ? Alors, en réalité, le sourisme est une information... Alors, allons-y voir, justement, ce qu'on peut-on s'interpreter. Ce qu'on fait que... Alors, là, dans le cas, non est plus vous faire de manière consciente, mais voir les personnes qui font de manière inconsciente. Justement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que 99% du temps, nous sommes inconscients. Donc, vous voyez une personne. Alors, allons voir... Quels sont les informations... Toutes les informations qui passent par un simple sourisme. Qu'est-ce qui va faire une différence entre une personne qui sourit ou non sourit ? Alors, si vous commencez à prendre attention, vous allez voir que il y a des personnes qui sourient naturellement, et autres non. Le type de sourisme est infinitif, c'est la même chose que les nos digitaux, qui, aussi, sont bien à la conclusion que non existe une personne, deux personnes qui andent igual, ni qui s'assurent le téléphone igual, et, avec la certaine, le sourisme doit être la même chose. Mais, on peut classifier en deux parties, en réalité, les qui sourient naturellement, et les autres qui, justement, sont plus fermées. Donc, ça va nous donner des informations assez intéressantes, qui peuvent aussi être fontes de atletes. Nous allons voir quelques exemples, mais, qu'il y a des personnes qui sont extroverties, qui sont, en réalité, elles tendent à quoi ? Elles tendent à ce souris bien beau, qui va à l'œil, qui toujours a un souris au riz, qu'est-ce que ce serait les informations ? Elles sont déjà, premièrement, qui sont très intéressantes pour les autres, pour les autres conditions. Elles adorent de parler pour parler. C'est une information. Elles préfèrent, aussi, être, en dehors, avec les personnes, qui sont en dehors, des choses externes. Elles adorent de variar les actions, elles adorent de modifier. Elles tendent à être impacientes avec la lentidité. Elles sont réelles et rapides. Elles adorent d'être avec les autres. Et aussi, où elles sont, elles voudraient d'être à un autre lieu. Elles procurent de variar les choses et les actions. Elles voudraient d'être à un autre lieu, justement, qu'elles intéressent pour ce qui est ample. Géralement, elles transmettent énergie et entusiasme pour les personnes, préfèrent les groupes. Et, en un cas, quand une personne se relationne avec une personne qui n'a pas de sourire. Pourquoi ? Pour l'identifier, vous aimez comment ? Vous aimez-vous sourire ou série ? Donc, en fonction de la réponse, au sourire d'entre, j'ai parlé de quoi sont les characteristics. Que, la principale, pour récupérer les mes actions, je suis extrovertisé, donc, pour récupérer les mes actions, je aime être en dehors, avec mes amis, dans la rue, dans les fêtes, avec les groupes. Et, maintenant, les autres, les introvertis, ceux qui tendent à sourire difficilement, ou quand ils sourirent, ils ont un sourireux. justement, quand il y a un photographe, qui faisait ces photographies de... 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 enρι�객 Wand, pas de input. Se emprouve, après... tout ça. et, enfin ! qui fait un smile Aide pour de bien te donneubles, c'est qui est fourrure Safaveux, c'est réricome대� pour sauf et... actually. donc, quel est un sourire ? Il veut savoir tout ce qui est dans la racité, ma. dans ses réflexions, il ne montre pas ce qu'il se sent. Donc, il va être plus un pensateur, il va être plus silencieux et plus calme, il va travailler sans parler en projets longs, donc le autre va changer tout le temps, il va avoir un temps pour penser, il va rester isolé. Imaginez, je me rappelle ce que j'ai parlé avant les extrovertis, qui vont rester dans la rue, faire des affaires avec les amis, il aime se isoler, il, pour récupérer les énergies, il va se... il préfère rester en maison. Donc, c'est une fonte de conflits interminables. Il est aussi silencieux et concentré, il aime rester seul, il aime tout ce qui est profond, donc le autre est plus pour la superficialité, il aime comprendre le monde et questioner-lo, donc le autre aime tout ce qui est ample. exemple, euh... il est discrète et... est incompréhensive et... en tant qu'autre, justement, est beaucoup plus facile parce qu'elle est extrovertie, donc elle est gauche de mon style qui sent, c'est beaucoup plus facile d'entendre. Elle est énergique de la civile, mais elle préfère être de un à un, avec une personne, et non avec un groupe de personnes. Elle est généralement faite après conclure les choses, en tant qu'autre, elle va essayer avant de conclure. Et le problème est que les personnes tendent à acrediter qu'autre, elle va gâcher des mêmes choses. Donc, de se irriter, justement, avec les différences. Alors, nous allons imaginer cette histoire, une fille extrovertie et une femme introvertie, qui s'occupe, fait partie, ou se liait le opposite. Donc, un va vouloir sortir, jouer avec les amis, et l'autre va vouloir rester en maison. Alors, donc, si, quelqu'un qui veut de sortir, arrasse l'autre, qui veut de rester en maison, quelqu'un qui veut de rester en maison, ne va se sentir à volonté avec le groupe, dans la rue, parce qu'il va vouloir rester en maison. Et quand le extrovertie s'occupe de sortir de la rue et laisse le autre en maison, c'est aussi une manière de créer conflits. Au début, c'est tout bien, c'est une bellez, mais, avec le temps, ce qui va commencer à être désagréable. Il va commencer, donc, à arriver à reclames. Et si, je ne vois pas une feuille d'un papier, je vois, si, je peux te prendre cette. Je t'ai montré, mais je pense que c'est un excellent exemple, mais que ma feuille, infelisment, ne s'est pas trop bonne. Mais, infelisment, nous avons vu dans une des lives qu'une relation est justement une feuille d'un papier. C'est la même chose. Il est virge, dans le début, c'est tout beau, c'est tout beau. C'est tout beau. Mais, quand on commence à apparaître aux petits problèmes, ah, non sai, si, je vais avec mes amis, et va commencer à accumuler. Et ça, c'est égal à radiaire à l'atomique, et ça, c'est cumulatif, et non sai, parce qu'il arrive une heure qui, à force de la quantité de reclamez, et la quantité de queches, et commencer à augmenter la voix, et commencer à... Mais, au final, notre papeau il est comme ça. Un lixo. Et nous pouvons passer au ferro pour cima qu'il n'y a pas. Et donc, ça doit être éviter. Et comme on le dit, c'est toujours de corter le mal pour la raïs. L'unique que apparece, de corter. Et tenter de résolver. Et tenter de faire que il n'y a pas. Et tenter de comprendre qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas. Et donc, comme nous l'avons vu maintenant, nous pouvons passer à entendre comme... cette simple différence d'une d'une seule action. Nous sommes d'une seule action. Le fait de sourire ou non. J'ai d'une toutes ces possibilités de conflits. Si je n'ai pas entendre le autre, si je n'ai pas de savoir comment je suis, si je n'ai pas que je n'ai pas de sortir, mais la personne avec qui je ne vise pas, je vais me s'enforcer à rester un peu en maison. si le autre qui n'a pas de sortir est avec quelqu'un qui aime être dans la rue, je vais me s'enforcer pour sortir avec elle et prendre le plaisir de sortir avec elle. Comme je l'explique dans une autre live, justement, cette histoire de être flexible ou de être planejé, je suis extrêmement planejé, je suis d'une 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 que nous pouvons apprendre la caractéristique du autre. Et c'est ce qui est très intéressant. Donc, ces fonds de conflits, qui peuvent être réparés de manière très simple, mais cela nous devons tenir conscience le temps tout. Je vais aller dans la rue, rencontrer deux personnes et puis je vois. Un est sorridente, l'autre n'est pas. Donc, ma relation avec le premier va être différente de la manière dont je vais me communiquer avec le second. Je ne peux pas me communiquer avec tout le monde égal, parce que je ne vais pas pouvoir influer. Par exemple, si je vois un qui est sourdiente ou extroverti, je peux éloigner ce qu'il fait, il va adorer écouter les éloignages. Mais l'autre n'est pas. L'autre n'est peut être très agréable d'écouter. Ah, j'ai beaucoup de votre travail. Il n'est pas là de savoir. Si vous aimez le travail, il n'est pas. Donc, c'est justement comment éviter les conflits avec l'entendement de comment un fonctionne le autre. Parce que je vais me communiquer avec lui d'une manière différente. Je vais avoir de comprendre la manière de être, ce qu'il est agréable, ce qu'il veut faire. Et c'est ce qui est important. Donc, ces sont justement les spirales de cette communication, cette possibilité de communiquer avec une personne extrovertie ou introvertie, ou introvertie, ce qu'on fait d'entendre que cette personne sourire ou non. Et, à partir de ça, nous allons voir, après, qu'il existe d'autres caractéristiques, comme si la personne est lente ou rapide. Donc, la personne est lente ou rapide non serait un défi, mais qui serait plus une caractéristique de la personne pense avant de agir et réagir avant de penser. Je vais faire ça dans une prochaine live. Pour comprendre comment aussi cela influence cette question de la vitesse, que c'est d'ailleurs un exemple, c'est un exemple pour anticiper un peu, c'est qu'à l'heure de sortir, un, le rapide, est déjà dans la porte pour sortir, et l'autre, l'autre, qui encore se prépare. Onde va à l'arrivée ? Donc, vous pouvez donc prendre conscience pour éviter que ce qu'il se passe, et les deux arrivent dans la même heure, dans la porte. C'est un exemple, mais enfin. Donc, justement, pour revenir à notre sourire, et que nous devons faire et prenez attention à ce que l'autre fait, qui est l'autre ? Qui est l'autre ? Qui est l'autre ? Je préfère sourire ou non ? Ça va à donner une compréhension de nombreuses toutes les choses, du jour au jour. C'est bien intéressant ça, cette manière de comprendre. Donc, le problème, c'est qu'on nous dit, vous avez de faire ça, vous avez de faire ça, vous avez de faire ça, les gens ont de présenter un monde d'objets. Ah, je n'ai pas de temps, je suis étudiant, pourquoi je vais m'efforcer à faire ça ? La question ne fonctionne, mais si elle n'experimenta, comment elle va savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne ? Elle ne va pouvoir savoir. Je ne sais pas où commencer, donc faire le premier pas. Je ne sais pas, 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 sinon je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, j'ai commencé à penser, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, et ça commence, c'est le premier pas, parce que chaque jour, un passe après le autre. Comme je l'ai dit comme une analogie, c'est que chaque action, chaque changement, c'est comme un alpiniste. comme je disais, la façagne n'est pas arriver au top de la montagne, mais la façagne et savoir faire un passe après le autre, sans c'er. sans c'er. sans c'er. 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 c'ercaram, c'er. C'er. Les gens, c'er. Donc, c'er. différenciation. Et justement, qui veut, fait, et qui ne veut, inventa desculpas. Et pour que espérer, pour que espérer de changer ? Nous avons de faire ça maintenant. Nous avons de faire un petit pas et d'entendre aussi que ce n'est pas un seul pas qui va changer notre vie. Il y a plusieurs pas, tous les jours. Ce sont des micro-açons, en réalité. Ce que je parle ici, c'est des petites açons. Et nous allons voir que il existe, ainsi, une quantité très grande, mais que nous pouvons très bien passer à entendre, chaque fois, avec le temps. Aujourd'hui, j'ai appris ça, aujourd'hui j'ai appris ça, aujourd'hui j'ai modifié ça, pour passer à être conscient, faire nos actions de manière consciente. Et ce qui est fabuleux, c'est quand vous passez à avoir total, total, ainsi, de nos possibilités, évidemment, mais total contrôle du que nous faisons, du que nous pensons, du que nous parlons, parce que les paroles, pour moi, ainsi, les paroles d'une meilleure importance, les paroles. Mais ce qui me importe, non, c'est ce que les personnes parlent, mais ce que elles font. Parce que ce qu'elles parlent, c'est justement ce que les personnes font. C'est ce que je fais. Je me rappelle, comme on se dit, une personne, une personne de l'alfondre, qui disait, j'ai 25 ans de professeur. Le corps ne met. Nous pouvons parler ce qu'on peut-être, par exemple, si, ah, j'aime de vous, et la tête virant pour là-bas. Vous savez, vous ne le savez pas. Oh, mon ami, oh, mon ami ! Ah, olhando un peu de l'autre, la même chose, cette personne n'est pas querida de personne. C'est horrible. Donc, nous devons entendre ce que nous faisons, ce que les autres font, pour entendre, vraiment, la langue du comportement. Parce qu'il va parler pour nous. Il va parler la vérité, la pure vérité, ce que nous pensons vraiment, et rien d'autre. Donc, si nous voulons continuer dans le déconforte, justement, continuer à faire ce que nous faisons le temps tout. Donc, nous devons changer notre comportement, notre mentalité. Nous devons passer à nous entendre. C'est un cycle qui ne peut pas se alimenter. Si on fait l'erre, la réaction va être l'erreur. C'est un effet de bobolette, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cycle. Donc, nous devons quebrer ce cycle. Et c'est très simple de faire, et c'est facile. Donc, c'est juste de prendre la décision de commencer. Donc, vous avez de se conscientiser que ce n'est pas une réaction, comme je disais, qui va changer notre relation. n'est pas seulement une, c'est tout le temps. Tout le temps. Et cette changement ne se passe pas de jour à nuit. Ça ne va jamais. Pour vivre mieux, nous devons être heureux. Le objectif, notre objectif est être heureux. Si nous nous sommes ensemble avec quelqu'un, nous sommes heureux de être heureux avec lui, ce qu'on veut plus, c'est être heureux avec lui. Donc, nous devons faire ce que nous devons être heureux pour continuer à être heureux avec lui. Mais, au final, nous pouvons nous devons arriver à une conclusion que nous devons nous se séparer. Ça me a fait. Donc, nous devons nous se séparer pour une raison ou pour autre raison. Non le fait d'être ensemble, mais que, à fois, nous sommes obligés à prendre cette décision et dire, bon, donc, le chemin a été bon, mais c'est la chose à l'heure d'être à l'autre. Ça se passe, mais aussi peut se passer sans briga, sans gritaria, sans jouer la louche dans la cara de l'autre. Ça peut être fait d'une simple discussion dans une table. Ça se passe. 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 Donc, bon. ça va me cliquer. Ça va se passer dans la relation. Donc, en réalité, cette manière, c'est une façon de faire au certes, mais pour continuer de manière qui nous sont en train de faire. Donc, nous allons dire à la «TOMANDO CONTROL ». Nous allons nous dire au «TOMANDO CONTROL ». C'est en ce cas, ce qui est en train de conserver. J'ai pas à ne pas plus cette référence du Golgorithmus, mais aussi, contre l'agrorithmus, et contrôler nos sens, contrôler nos sens réaçois, contrôler, et mieux encore, avoir le pouvoir de pouvoir contrôler les actions et les réaçois des autres, pour que tout flûte et qu'il soit dans la meilleure condition. Donc, nous devons entendre que nous sommes responsables. Il y a aussi, il y a toujours une chose, à partir du moment où nous passons à avoir conscience, et que je parle toujours des trois phases de conscience, au début, on n'a pas conscience que je ne sais, au début, on n'a pas conscience que je ne sais, mais une fois que je n'ai conscience que je ne sais, je passe à être responsable du reste. Parce qu'une fois que je sais que, si je fais une cara fée ou autre, il va donc brigar, je suis responsable si elle brigue, parce que je vais avoir fait une cara fée. C'est une chose très simple, c'est juste une change de position, c'est juste passer à rester dans le contrôle et non plus dans notre algorithme. de nous aider. Donc, nous allons parler de procrastination, nous allons faire ce qui doit être fait, parler avec les personnes à notre côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce type d'informations, qui ont besoin de changer, qui ont besoin de être heureux. En réalité, tout le monde devrait être heureux. C'est ce qui est le basique. Tout le monde devrait être heureux, et, infelièrement, ce n'est pas ce qui se passe. Mais, enfin, nous pouvons tenter de changer, justement, tenter de faire ma part, tenter d'ajouter les personnes avec ce que j'ai développé pour moi, et ce qui m'a fait extrêmement bénéfique. Mais si, de manière maravillosa, je me sens une personne totalement réalisée, totalement sans contrôle, totalement ainsi, ce qui est humanement possible, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, qui ne sont pas simples. Mais, enfin, ce que je peux faire, ce que je peux réaliser, dans ma vie, je suis acredé. Je suis tout le temps, 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 de faire une autre chose. C'est ainsi que fonctionne. Donc, ne pas à plus, que notre univers est une conséquence de ce que nous faisons. C'est très important. Je vous remercie beaucoup pour vous présenter la vidéo. Et nous avons été ici. J'ai vu ces personnes qui sont encore très heureuses. J'ai eu tout de suite. J'espère que vous avez aimé ce que nous répons deux fois par semaine. De la seconde, de la quinta-feil, à 11h45. Et nous avons justement l'autoconnaissance et le connaissance du autre. Et comment c'est possible de se faire de manière simple et facile. de se faire de manière simple. nous allons aller suivre le perfil. Nous allons aller au perfil d'entrer dans le canal du YouTube. Et nous allons partager avec les personnes. Donc, je suis très heureux. C'est bon que vous fassiez aujourd'hui. Et j'espère qu'ils apprennent quelque chose, et avec la certaine, vous devriez avoir appris quelque chose que vous pouvez utiliser maintenant. Parce que si vous voulez, vous pouvez, la réalité, d'une seule manière. De prendre la décision maintenant, comme je l'ai fait quand j'ai appris que j'avais une caractéristique négative du fait que je suis un leader, qui ne compre ce que je promets. Et je promets à quel moment, que je n'aurai jamais de faire ce erreur. Et donc, cette change, elle se passe maintenant. Et je me promets maintenant, que je n'aurai jamais de ne plus, que je vais commencer de prestar attention. Il commence le premier pas. de prestar attention au autre, qu'est-ce qu'il fait. Et quand ces caractéristiques que je sais d'elle, apparaissent, commencer à se acostumler à lire les actions. Les actions aussi passent à entendre que j'ai fait parce que je suis extrovertie. Vamos là, nous allons rester sur les extroverties. Ah, j'aime d'être avec des amis, je suis avec des amis, parce que je suis extrovertie. Donc, je suis conscient dans ce moment que je suis fait une action de vivre au fait que je suis extrovertie. Et puis, là va. Et puis, là va. commencer à prestar attention à ce que je fais et à ce que je fais le autre. Donc, aujourd'hui, nous nous avons parlé sur le pouvoir du sourire et ses conséquences, du seu uso pour avoir une vie de casale plus tranquille et plus heureuse, à partir justement de la compréhension du autre. et, là, la phrase de aujourd'hui va être « Deixer le sourire change le monde change change le sourire. Il ne peut être atteint par les autres. » Donc, le premier pas est de prendre attention aux ses habitants pour essayer de percevoir les actions des autres. Et une autre chose intéressante, si vous prenez attention à vous, et que vous commencez à reparer tout que vous faites pour être extrovertida ou introvertida, vous passez à entendre tous les extrovertides et tous ou tous les introvertides, parce que tous ils vont répéter exactement la même chose. Et, pour ceux qui n'ont vu les autres lives, la théorie, la théorie, la théorie, ce qui me semble si, c'est plus que de la théorie. Si, 99% nous ne savons pas ce que nous nous sommes robots, nous nous repons les des 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 Si on apprend le CTRL-C, on va faire une action. Nous n'avons pas de teclas, mais ce sont des actions qui vont donner une réaction. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Action, réaction. Nous sommes des robots. Donc, c'est ça. C'est intéressant, justement, de commencer à prendre attention et voir comment c'est facile de entendre les autres, commençant à entendre ses propres. Donc, partager avec les gens, d'avoir un like, un témoignage, mon portugais est me faltant. Enfim, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. C'est très bon, nous aiderons à pouvoir, donc, divulguer plus, à atteindre plus les gens, à aider plus les gens. Parce que la seule intention, maintenant, justement, c'est de aider les autres à s'être heureux. Donc, gente, un bon fin de semaine. Et... Je suis très heureux de t'avoir été avec nous. Et maintenant, nous allons se rencontrer, à 12h45, à 11h45. Comme toutes les semaines. Un grand abraze. Abonnez vous ! Abonnez vous ... C'est parti !